Bonjour Yassante, merci d'accueillir les Malouins dans la course toujours au musée mémoire et patrimoine d'Eterneva. Yassante avec toi on va on va voir la carrière d'Eterneva. Toi la tienne est tout à fait remarquable, tu es passé de mousse à capitaine, alors comment ça s'est passé ? Eh bien moi j'étais je suis fils de paysan et comme on était dix enfants à la maison je suis parti très jeune à Terre-Neuve j'avais 15 ans à certificat d'études en poche et donc je connaissais bien sûr rien à ce métier puisque moi les chevaux voilà c'était la ferme et puis voilà j'ai embarqué sur un vieux bateau en 1953 qui s'appelait le téméraire qui est un bateau au charbon et quand je suis embarqué après un mois ou deux mois que j'étais sur le pont quand j'ai vu le travail qui était fatiguant qui était énorme eh bien j'ai dit je ne resterai pas sur le pont un jour ou l'autre je monterai à la passerelle et donc voilà et alors bien j'ai fait plusieurs campagnes téméraire clairvoyant volontaire tout en étant matelot léger matelot et drapandeur et de trancheur enfin j'ai passé par toutes les fonctions d'abord d'un bateau et puis l'hiver au lieu d'aller dans les bistrots et bien j'allais à l'école des Riméens à Cancale et voilà le frère Ambroise il m'a pris sous sa protection et puis j'ai passé mon examen de patron de pêche j'avais 18 ans et puis après je suis toujours parti reparti sur le volontaire et ainsi de suite et puis arrive le service militaire bien sûr j'ai fait trois ans en Algérie mais pendant cette période d'Algérie eh bien j'ai continué à travailler pour pouvoir disons progresser et un jour passer mon examen de capitaine de pêche voilà et puis en arrivant du service militaire en 62 j'avais pas un sou en poche et donc je suis parti naviguer comme lieutenant sur les cargos au commerce et ça m'a permis d'avoir 24 mois de navigation de chef de car et puis à partir de ce moment là eh bien j'ai débarqué pendant un an et je suis retourné au cours de capitaine à Cancale toujours chez les frères des Riméens et j'ai eu mon brevet de capitaine de pêche j'avais donc 24 ans bravo yassin bravo c'est une belle carrière qui devrait certainement faire réfléchir beaucoup nos jeunes d'aujourd'hui comment était rythmée on va on va conclure comme ça comment était rythmée la journée d'un capitaine la journée d'un capitaine eh bien elle était longue elle commençait à 6 heures du matin après avoir dormi quelques heures ou c'est à dire et on allait jusqu'à on travaillait à la passerelle et à la surveillance et à la pêche jusqu'à minuit avec une petite interruption l'après-midi une heure de sieste peut-être comme les conditions disons le permettait s'il y avait par exemple beaucoup de poissons et bien ils ont resté à la passerelle où on donnait un coup de main à travailler le poisson et donc à minuit bien là on avait on avait plein les bottes et puis on allait dormir et il n'y avait pas besoin de berceuse pour nous endormir on dormait à point fermé jusqu'à cinq heures et demie six heures du matin où le second capitaine qui avait passé la nuit là entre minuit et 6 heures et 6 heures du matin à la passerelle venait nous réveiller voilà voilà comment c'était la journée du capitaine merci merci yacinthe merci pour ce très beau témoignage merci beaucoup très très bonne journée merci au revoir merci Sous-titrage FR ?